Sam Altman n'est plus CEO d'OpenAI, et oui, il y a à peine 24 heures, Sam Altman a été viré de son poste de CEO chez OpenAI, la société qui a fondé ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo test d'outils IA, on est plutôt sur une vidéo review d'actualité, dans laquelle je vais vous montrer ce qu'il s'est passé chez OpenAI, et pourquoi Sam Altman a été viré de son poste de CEO, qu'est-ce qui va se passer chez OpenAI, ensuite les conséquences et les causes derrière tout cela, et j'espère que vous serez informé jusqu'à la fin de cette vidéo. Beaucoup de choses sont à savoir, évidemment, parce que virer un CEO, c'est pas seulement une personne qu'on va pouvoir retrouver facilement, parce qu'en réalité un CEO a beaucoup de vision pour sa boîte, et c'est quasiment irremplaçable. Le lien qu'entretient tout simplement un CEO avec sa boîte, autrement dit, la vision qu'a ce CEO de sa boîte, c'est unique. Nous allons retracer les événements ensemble, et voir les raisons potentielles de ce licenciement, et en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle, alors pour ne rien louper, abonnez-vous. Et sachez en tout cas que j'ai déjà réalisé un email pour ma newsletter, je tiens une newsletter qui concerne le sujet de l'intelligence artificielle, dans laquelle j'envoie un email par jour, alors n'hésitez pas à vous inscrire. A 21h30, OpenAI a tweeté le 17 novembre, donc juste hier, qu'ils annonçaient qu'ils allaient faire une transition de leadership, donc autrement dit, qu'ils vont essayer de trouver un nouveau CEO. Beaucoup de retweets, beaucoup de réactions, des théories qui fusent de partout, je vais tout vous expliquer. En réalité, ce tweet mène directement vers un annoncé qu'a fait OpenAI, concernant cette prise de décision. Il nous explique pourquoi, et je vais tout vous résumer et vous expliquer. Il faut savoir qu'à peu plus d'une heure après, Sam Altman a tweeté lui-même à 22h46, qu'il a aimé le parcours et le temps qu'il a eu chez OpenAI, que ce parcours l'a enrichi professionnellement et personnellement, et en aucun cas, il va dire que son équipe n'était pas bonne, parce qu'à la fin du tweet, il dit qu'il a adoré travailler avec des personnes talentueuses. Et évidemment, il s'exprimera un peu plus tard dans la soirée. Évidemment, encore un tweet avec beaucoup de réactions, avec par exemple Greg Brockman qui a réagi, qu'on va voir tout de suite, et aussi C.K. Chen, un acteur très présent dans l'intelligence artificielle. Beaucoup, beaucoup de réactions. Pour vous resituer un petit peu dans l'histoire, Sam Altman, c'est tout simplement un entrepreneur, et aussi, et bien, le cofondateur d'OpenAI. A l'origine, ils ont créé OpenAI avec Elon Musk. Sam Altman était CEO, enfin, directeur général de OpenAI. Il est également président de Y Combinator. Alors ça, ça va nous servir par la suite. Ensuite, à une heure du matin, il y a Greg Brockman qui a fait un tweet, et bien, qui a aussi fait pas mal parler, avec énormément de réactions. Son tweet va clairement dans le sens de Sam Altman, parce qu'il a pris la décision de quitter son poste. Greg Brockman était le président d'OpenAI. Il a même cofondé OpenAI, alors c'est pour vous dire à quel point il était impliqué dans le projet. Et pour mettre un visage sur ce nom, et bien, tout simplement, le voici. C'est lui qui a présenté GPT-4 au moment de sa sortie avec un live. Peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. Alors j'ai traduit le tweet, et voici ce qu'il a envoyé à son équipe. Salut tout le monde, je suis super fier de ce que nous avons tous construit ensemble depuis que j'ai commencé dans mon appartement il y a 8 ans. Nous avons traversé des moments difficiles et formidables ensemble, accomplissant tant de choses malgré toutes les raisons pour lesquelles cela aurait dû être impossible. Et d'après les nouvelles d'aujourd'hui, j'ai arrêté. Je ne vous souhaite que sincèrement le meilleur, et je continue à croire en la mission de créer des AGIs sûrs qui profiteront à toute l'humanité. Il vient clairement d'annoncer à son équipe qu'il se barrait. Et en réalité, la fin du message qui parle des AGIs, ce n'est pas pour rien, parce que c'est la mission première d'Open AI. Pour vous restituer un petit peu, et bien, la vraie raison d'existence d'Open AI, c'est d'aller jusqu'à l'AGI. Donc l'AGI, c'est un stade de l'intelligence artificielle, où est-ce que cette IA serait capable de réaliser des tâches humaines, voire plus, de dépasser l'humain, et en gros, de faire toutes les actions que serait possible de faire intellectuellement un humain. Mais attention, cette AGI, il faut qu'elle soit contrôlée, parce que sinon, ça peut amener à beaucoup de dérives, on peut être surpassé par l'intelligence artificielle, et la mission d'Open AI, c'est d'arriver à cadrer tout cela, à créer une AGI, et ensuite de la cadrer, pour éviter qu'elle soit directement livrée à elle-même. Et c'est pour ça qu'il parle d'AGI sur la fin de son tweet, enfin, du message qu'il a envoyé à son équipe. Et vous allez voir qu'il y aura des liens de corrélation avec ce qu'a annoncé Open AI. Et maintenant, voici l'annonce qu'a fait Open AI, enfin, le communiqué officiel qu'elle a fait de la situation le 17 novembre, donc il y a quelques heures à peine, où est-ce qu'il nous explique toutes les raisons. Et alors, j'en ai fait un rapide résumé avec ChatGPT pour nous expliquer les points essentiels de ce communiqué, et on peut apprendre que Mira Murati, la directrice technique d'Open AI, donc la CTO, est nommée PDG par intérim pour diriger l'organisation. C'est-à-dire que Mira Murati va reprendre la place de CEO de Sam Altman à une durée indéterminée, avant de retrouver un CEO pour la boîte Open AI. Il nous annonce que Sam Altman quitte son poste de PDG et que le conseil d'administration quitte son poste, je ne pense pas, je pense plutôt qu'il a été poussé, parce que vous allez voir ensuite que le départ de Sam Altman fait suite à un processus d'examen par le conseil d'administration qui a conclu à un manque de transparence dans ses communications, affectant la capacité du conseil à exercer ses responsabilités. Le conseil d'administration appuie sur le fait qu'il reste pleinement engagé dans la mission d'Open AI, faire en sorte que l'intelligence artificielle bénéficie à toute l'humanité. Ils annoncent également que Greg Votman quitte son poste de président du conseil d'administration, mais il reste dans son rôle au sein de l'entreprise. Avoir un résumé de texte, c'est bien, mais si on met directement les mains dans le texte, on peut voir que c'est ce paragraphe qui est déterminant, mené par le conseil qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications. Grosso modo, ce que reproche Open AI à Sam Altman, c'est qu'il n'a pas été clair et il ne communiquait pas assez avec son équipe. Autre passage intéressant dans ce texte, c'est qu'on nous rappelle encore une fois que Open AI a pour mission principale de garantir que l'intelligence artificielle générale, donc l'AGI, bénéficie à toute l'humanité. En gros, qu'elle soit dans de bonnes mains et qu'on ne soit pas dépassé par l'intelligence artificielle. Le conseil d'administration n'a plus confiance en sa capacité à continuer de diriger Open AI. C'est la phrase qui est dite et ça montre à quel point le conseil ne voulait vraiment plus de Sam Altman. Et le 18 novembre à 5h42 du matin, Greg Brockman, qui n'a sans doute pas beaucoup dormi, a tweeté pour expliquer comment le licenciement s'est fait. Alors en réalité, il dit qu'hier soir, Sam a reçu un texto d'Illia lui demandant de parler vendredi midi. Sam a rejoint un Google Meet et tout le conseil d'administration. Illia a dit que Sam était licencié et que la nouvelle serait publiée très bientôt. Ensuite, à midi 19, Greg a reçu un SMS d'Illia demandant un appel rapide. À 12h23, Illia a envoyé un lien Meet. Greg a été informé qu'il était démis du conseil d'administration et que Sam avait été licencié. Ça a été très rapide, en 4 minutes. Un texto, un appel, viré au revoir. Et à peu près au même moment, Open AI a publié un article de blog, donc celui qu'on a lu. Ça montre bien que même si les CEOs des grandes boîtes peuvent être utilisés pour représenter la boîte et puis donner confiance aux gens dans la boîte, est-ce que c'est réellement eux qui tirent les ficelles pour se faire virer comme ceci ? Tout va très très vite et puis les raisons officielles ne sont peut-être pas les raisons officieuses. Mais alors, qui est la nouvelle CEO d'Open AI temporairement ? C'est Mira Murati et on va voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qui est-elle ? Dans les grandes lignes, bien évidemment, elle a parcours brillant. Elle a rejoint Open AI en 2018 et elle était CTO, Chief Technologique Officer. Elle a travaillé pour Goldman Sachs et chez Tesla, où est-ce qu'elle s'est passionnée pour l'intelligence artificielle ? Elle est souvent citée comme la créatrice de ChatGPT, mais pour le moment, sa place est seulement temporaire, le temps de retrouver quelqu'un qui va être à la tête d'Open AI. Petit fait intéressant sur le fait que Sam Altman a été viré et peut-être une cause, eh bien, c'est tout simplement ce tweet du 15 novembre qui dit que les inscriptions à GPT+, donc l'abonnement de ChatGPT, ont été suspendues parce qu'il y avait, eh bien, beaucoup trop d'activités et, eh bien, des choses ont peut-être été faites en précipitation. Donc, hormis le fait qu'ils ont perdu de l'argent sur le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre en compte beaucoup plus d'inscriptions, il y a quand même le fait que ça démontre une faiblesse d'Open AI sur le fait à gérer un afflux de personnes et à, eh bien, distribuer ses services. C'est marrant parce que le 15 novembre, il a tweeté que ChatGPT+, n'était plus accessible et que c'était peut-être de sa faute parce que c'est lui qui a tweeté et pas Open AI et le prochain tweet, c'était tout simplement qu'il quittait l'entreprise, enfin, qu'il a été viré. Cette erreur a déjà été vue au passé avec GPT4, ça a été sorti précipitamment, il y a eu pas mal de bugs et aussi, eh bien, une clôture des inscriptions à GPT+. D'autres théories, cependant, tournent beaucoup sur Internet comme, par exemple, le fait qu'il y ait des liens entre Sam Altman et d'autres sociétés d'intelligence artificielle, en gros, des histoires de conflits d'intérêts, et aussi le fait que Sam Altman a refusé une offre de Microsoft qui sont main dans la main pour produire et pour faire des projets ensemble que le conseil d'administration a peut-être pas apprécié. Mais entre nous, est-ce qu'ils arriveront très facilement à trouver un nouveau CEO pour Open AI, une société, eh bien, qui a un rôle très essentiel pour le futur de l'humanité, qu'on se le dise entre nous, parce que trouver quelqu'un qui a la même vision que l'ancien CEO, selon moi, c'est impossible. On ne peut pas remplacer cela. La vision d'un CEO ne se remplace pas comme cela. Il faut quand même vous rendre compte qu'un CEO, ça a pour rôle de prendre des décisions en permanence. Et par exemple, sur une année complète, le nombre de décisions qu'a pris un CEO ne pourra jamais être très exactement similaire à un ancien CEO, par exemple. Tout dépendra de sa vision et également de sa faculté à gérer une entreprise aussi grosse dans un domaine assez spécifique. Alors la suite de tout cela, qu'est-ce qui va se passer ? Sur le court terme, sur le mois, il ne va rien se passer. Tout va continuer à fonctionner normalement. Après, peut-être que sur le long terme, la sortie, par exemple, de GPT-5 prendra plus de temps. Et hormis cela, peut-être que dans le futur, on découvrira qu'en réalité, un CEO fait la boîte parce qu'il a la vision et c'est lui qui mène le bateau jusqu'à la destination. Peut-être que sur le long terme, on verra des prises de décisions un petit peu inattendues, des choses qu'auraient pu éviter un CEO expérimenté. Au contraire, peut-être que ça va y aller encore beaucoup plus vite. On n'en sait rien pour le moment. Ma propre théorie est que Sam Altman et Greg Brockman vont tout simplement rejoindre ou créer un projet toujours en rapport avec l'intelligence artificielle. Pourquoi pas avec Elon Musk, qui est en train de créer Grooke, ou d'autres acteurs du secteur, comme par exemple Google. Je pense qu'ils vont quand même rester dans cette file de l'intelligence artificielle. Avec toute l'expérience qu'ils ont accumulée et tout ce qu'ils ont vu, ils seront peut-être capables de créer une boîte dans l'intelligence artificielle. Peut-être pas à rivaliser avec OpenAI, mais du moins être bien présent sur le monde de l'intelligence artificielle. Et là, en tout cas, toutes les sources seront en description. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle pour rester informé de ce genre de décision, par exemple, ou découvrir des outils d'intelligence artificielle ou avoir mon retour d'expérience avec l'IA. Également des idées de business. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai créé un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit. Je l'ai fait moi-même parmi une sélection d'une centaine d'outils. C'est pour vous dire que j'ai mis la crème de la crème. Alors n'hésitez pas à aller voir cela. C'est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer en son email et le tout vous sera automatiquement envoyé par mail. parce que beaucoup d'idées vont arriver et nous on se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.